Alors, je vous présente un peu, brièvement, les matériaux qu'on peut utiliser lorsqu'on fait une texture. Donc, on avait, quand on a fait au premier cours, le composé à joint, qui est semblable au Modeline Paste pour acrylique. Le composé à joint est moins dispendieux que le Modeline Paste, mais il faut appliquer un médium liquide après avoir fait sécher notre texture bien comme il faut. Donc, ce qui peut prendre un bon 24 heures, tout dépendant de l'épaisseur, au moins 24 heures. Ici, on a le gesso. Le gesso, moi, c'est un gesso que j'ai fait moi-même. Alors, il est peut-être un petit peu plus épais. Non, il est à peu près le même épaisseur. Vous pouvez la faire varier. Parfois, je le fais un peu plus épais, parfois un peu moins épais. Alors là, ça nous permet de mettre des matériaux dedans, d'ajouter soit les matériaux secs suivants. J'ai ici du Marc de Café, comme on avait déjà vu dans le premier cours. Pardon, je vais juste prendre une cuillère. D'accord, pour vous montrer. OK. Donc, on a ça ici, le Marc de Café, les petits graines. On a ici des résidus de bois. Alors, ces petits résidus de bois peuvent se mélanger très bien avec le gesso ou avec le modeling paste ou le composé à joint. Ici, on a de la cendre. Alors, c'est de la cendre, les résidus qui sont assez poudreux, qui se mélangent très bien, que j'ai passé au tamis pour enlever les gros grains, qui se mélangent très bien, soit au gesso, encore une fois, ou au modeling paste ou composé à joint. Et ici, on a de la poudre de pierre. Poudre de pierre est un peu plus en morceaux, peut-être un peu plus gros, là, comme des grains de sable, un peu. Alors, celle-là peut se mélanger aussi avec le modeling paste, avec le gesso ou même avec le médium liquide. Donc, tous ces matériaux secs-là peuvent se mélanger aussi au médium liquide. Disons que nos toiles, aujourd'hui, on va plutôt faire de la texture à la base de pâte et ou de gesso. Alors, voilà. Et ce dont on a besoin aussi, c'est, bien sûr, le raclore, le genre de petite, qu'on appelle probablement une spatule, une trouelle, pour, genre clécaillerie, de type clécaillerie. J'ai aussi quelques spatules. Parfois, on en a besoin. J'ai un petit peu d'eau, mais je ne crois pas qu'on en ait besoin. C'est plus pour le rinçage des instruments. J'ai aussi des pinceaux, des pinceaux style clécaillerie, que je garde des fois, pour étendre mes grains sur ma toile, avec mes produits de texture. Ça peut être pratique. Et j'ai deux toiles de 16 par 20 pouces. Alors, on veut commencer la démonstration. OK. Alors, maintenant, on va étaler notre texture sur notre toile. Je vais essayer de vous montrer, en fait, je ne sais pas quel résultat, je vais arriver là-dessus, là. Mais je vais essayer de vous montrer, tout en étalant la texture sur mes deux toiles pour composer une diptyque, parce que c'est ça qu'on va faire dans notre prochain cours, dans notre cours. Nos deux cours qui sont deux soirs. Finalement, le premier, c'est pour étendre la texture. Alors, maintenant, vous aurez un œil mémoire pour comment procéder, pour savoir comment procéder pour la texture. Et le deuxième cours, bien, on fait la mise à couleur et on peut rajouter un peu de texture aussi. Alors, moi, je vais essayer de vous montrer un peu comment on mélange les éléments entre eux. Je vais utiliser autant le composé à joint qu'il y a le gesso. Disons qu'on commence avec le gesso, par exemple. Le gesso qu'on pourrait mélanger avec une bague de café, la cire de bois, la cendre ou la pierre, la poussière de pierre. Donc, ici, moi, pour ne... Bon, tout cas, je pourrais mélanger directement mon matériau si j'en utilise seulement qu'un dans mon plat. Mais moi, je choisis de l'utiliser sur la... de mélanger sur la toile parce que je veux démontrer plusieurs matériaux. Donc, ici, la pâte est plus liquide. Donc, j'en mets ici. Je vais en mettre là aussi. Donc, vous ferez l'étalement de votre liquide, comme vous voulez, là. Mais moi, en tout cas, je le fais plus comme ça, pour pouvoir vous montrer l'effet du matériau. Si je prends... Je vais prendre ma petite cuillère. Regardez mon chiffon pas loin. Alors, ici, si je prends mon... La marque de café. J'en mets un peu ici. Je vais le mettre ici. Ce que je peux faire, c'est tout simplement le mixer, le mélanger comme ça sur la toile. Je vais aller essayer de toucher au bord un peu, OK? Parce que quand vous faites une toile, ne touchez pas au bord, ça fait une toile où les éléments se trouvent trop centrales, de façon trop centrale. OK? On va passer la marque de café. Il y a un petit couleur vert. Je vais vous montrer après, en final, de près. Ici, c'est de la... Il reste de bois. Il reste du bois. Je vais en mettre ici un peu. Je le prostrate de la même façon. Je le mélange sur ma toile. Ce qui me permet de jouer en même temps un peu avec. Là, quand vous allez laisser sécher, il va y avoir des résidus, OK? Comme celui-là, on le voit, je suis obligée de un peu l'étendre avec mon... Avec mon rafleur, OK? Il reste un petit peu. Je vais rajouter un peu de gesso, ici, si je veux. Je vais rajouter juste un petit peu, ici, pour terminer. Je vais en rajouter un petit peu, comme ça. Juste pour le liquéfier un peu plus, pour qu'il adhère bien, pour qu'il adhère bien à la toile, OK? Fait qu'arrangez-vous pour que ce soit un peu liquide, là. Pour pouvoir mélanger, qu'il se mélange bien avec la cire de bois, pour qu'il sèche bien. Pas qu'il soit trop sec non plus, parce que là, les grains vont décoller. Il ne reste pas grand-chose sur votre toile. Voilà. Ça, c'est fait. Après ça, on essaie avec... C'est-à-dire, on a 4... 4,5 cm. Ma cendre. Tiens, je vais la mettre dans le bas, ici. Ma cendre, ici. Je vais rajouter juste un petit peu de gesso. Euh... Je vais prendre ma petite spatule en métal, tu sais. Je vais la remonter un petit peu dans mon produit que j'ai mis tout à l'heure. Ce que j'ai fait aussi ici, d'ailleurs. Voyez-vous, il est sec comme le... La cendre est assez sèche, comme le résidu de bois. Je vais la taper un peu. Donc, quand vous étalez votre texture, essayez d'avoir, oui, une certaine uniformité dans la manière de l'étendre. Pas faire... Bon, je dis pas faire. On peut arriver quand même à quelque chose, mais... Essayez de ne pas mettre des capons de matière séparés pour que... Parce que ce qui arrive, c'est que ça vous fait juste... Après ça, quand vous composez juste des petits... Des annoncements de matière, vous avez de la misère à composer avec ça. Donc, il faut que la texture... Les parties textures entre elles soient comme connectées. C'est pour ça que, dans le fond, moi, je rejoins... Je rejoins ça ici. Je passe un peu ma spatule. Je peux aller la repasser, moi aussi. Juste pour la taper. Ça va. Ça va. Et puis, là, il vous reste la poussière de la pierre. La poussière de la pierre, là, c'est un peu plus lourd. Comme on dit, c'est de la pierre. C'est sûr qu'il va vous rester des... Un peu plus de poussière, de matériaux, parce qu'elle est... Elle est plus lourde, cette matière-là, OK? Ça se peut que vous ayez, alors, des morceaux de pierre à la fin sec qui vont flotter, là. Mais bon, on enlève les réduits, tout simplement. C'est plus compliqué. Là, si je rajoute un peu de gesso, parce que là, je veux juste qu'il y ait assez de pâte pour que la pierre, en basse dedans, qu'elle sèche. Je vais laisser ça comme ça. C'est bien comme ça. L'autre, je vais la faire, le toile, un peu plus en geste comme ça, OK? Pour faire différemment. Et voilà. Bien de fait. Après, si on prend notre pâte, notre pâte ici, là, on va donner une pâte, pour vous ajouter. À ce moment-là, on pourrait l'étendre dans la petite pâtule, mais on a une grande pâte. Moi, je préfère ça. Alors, on en met une certaine quantité. C'est sûr que je pourrais la mélanger avant. Avec... Tiens, je vais le faire là. Tiens, je... De quatre matières, je vais séparer, OK? Je vais vous les faire tous les quatre. Bon, ici... Bon, à moins... Mettons que là, je vais commencer par mon mat de café. Ça, ça teint bien, le mat de café. On pourrait prendre du café en grains aussi, instantané. Il va colorer encore plus. Votre... Elle va colorer encore plus votre pâte. Ici, on a un petit peu plus. Puis, on voit une bruneur. Je vais l'étendre tout de suite. Oups! Je vais y aller là, je ne vais pas prendre. Bien. OK. Donc, si je l'étends comme ça, là. Oups! Je l'étends comme ça. Je vais juste y aller, là. Je vais gratter. Voyez-vous, les grains, là, ils créent des... Les grains créent des lignes quand je les traîne avec mon... La trouvée, là. Bien. Ça peut être intéressant. On repasse dessus quand on veut une défacée. On peut le passer. Je vais m'enlever. Je vais m'enlever si je trouve que j'en ai trop. Moi, je m'amuse un peu. Voyons. OK. Je vais m'en mettre jusqu'à deux endroits. Je vais en mettre ici. Il va en avoir moins. Comme ça. Bon, je me serre de ma statue. Non, non, non. Tu as touché un peu le bord de la trouvée. Voilà. C'est différent quand j'arrive avec ma pâte et que je l'étends sur la toile, que si j'arrive sur ma toile, que je mets mon médium avant et mes grains pendant le cheveu après. Ça fait différent. Le fait aussi que le gestion soit plus liquide, c'est différent. Ici, on va mélanger notre cire de bois. Résidu de cire de bois, je devrais dire finalement. Je vais en mettre. Moi, j'en mets assez. Ici, j'aime beaucoup les grains qui se mélangent et qu'ils soient assez concentrés. Je vois que j'en ai pu ajouter un petit peu de pâte. Même, je pourrais y rajouter un peu de gestion parce que je trouve que c'est trop sec parce que moi, je mets beaucoup de grains. J'aime ça. C'est important. J'en rajoute un peu. Je mélange. Voilà. Alors là, vous allez voir, c'est un peu plus sec. Mais bon. Je vais quand même. Profitez-en pour l'expérimenter, essayez. De manière de l'étendre, tu peux être inspirante. Je vais y aller comme ça. Je la donne. C'est pas bon, ce que j'ai fait ici. Comme ça. Comme ça. Et deux autres. Celle-là va avoir plus de texture, mais bon. Un petit peu d'une autre. Ici, on va servir de la cendre. Je vais y aller directement. J'essaie de me souvenir où je mets quoi. Donc ici, la cendre est près du centre, admettons. Tiens, je vais la couper. Voilà. Je peux passer dessus comme ça. Je peux couper. Voilà. Je mélange jusqu'en bas. Bon. Là, il me reste la coucheur de pierre. Celle-là, t'as un peu plus d'une. Celle-là. Alors, je vais essayer d'en mettre, mais... Pas trop. Je vais essayer d'en mettre. Doser. On va prendre à doser, finalement. C'est ce qu'il va y avoir. Effet. Bon. Ici, je pense que je vais faire plus une concentration de matériel ici. À la cendre. Donc, je la mêle à ce que j'ai fait déjà un peu. Je peux faire certaines courbes aussi. Je peux y aller avec mon instrument. Donc, je peux faire des lignes. OK. Je vais créer une espèce de mouvement ici. Avec... Voilà. Je vais essayer d'enlever les petites brochettes. Ouais. On peut les coller, mais... Il faudrait les solidifier, là, avec du gel, peut-être, une fois sept, là. Revenir avec le gel. Pour les solidifier. Bon. Alors... J'ai fait notamment tous mes matériaux. Je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Bon. Alors, ici, on a nos toiles. Bon. La première qu'on avait fait, c'est avec le gesso. Euh... Mélange des quatre produits. Ici, on a notre marque de café. OK. On descendait. On allait mélanger les résidus de bois ici. Ici, c'était la cendre qui teinte aussi d'un petit gris qui est très joli. Et ici, notre poussière de pierre qui produit des grains un peu plus importants au niveau de la grosseur. Donc, ça nous donne ça, avec une espèce de mouvement qui est vers le bas, qui va être intéressant, je pense, avec la couleur. Par la suite, on a mélangé avec notre pâte. Donc, un peu plus de matière. Ici, on a notre marque de café mélangée avec la pâte. OK. J'en avais mis là. Et j'en avais mis ici aussi. Une marque de café. Et composé à joint. Ici, on a notre mélange avec... de pâte et de résidus de bois qui est plus clair ici, là. Vous voyez ici, ça c'est notre résidu de bois. OK. Donc, je l'ai descendu, je l'ai descendu jusqu'en bas. Ici. OK. Après ça, j'ai déposé notre cendre. Donc, la cendre, je l'ai concentrée ici. Donc, ici. Juste ici. OK. Elle est près du marque de café, là. Elle est entre... Entre les deux, là. Entre le café et puis le résidu de bois. Bon. Il y a des lignes ici. Gardez comme ça, intéressant. OK. Donc, je l'ai descendu. J'ai descendu ma cendre jusqu'en bas. Ma cendre, c'est le plus foncé ici, là. Donc, la tête vraiment. Plus on en met, plus ça devient gris foncé. Un beau gris. Ici, on a la poussière de pierre. J'en ai mis pas trop. Donc, c'est moyennement teinté, ici. C'est cette petite partie-là. Et je l'ai mis au cendre. Regardez, on voit les grains, là. Les grains un peu plus gros, là. Ici. La poussière de pierre. Qui est tout près de la cendre. OK. Donc, je pense que c'est intéressant comme travail. On va faire la mise en couleur au prochain cours. Bon. Alors, ici, on a nos toiles. La première qu'on avait fait, c'est avec le gesso. Mélange des quatre produits. Ici, on a notre marque de café. OK. On descendait. On allait mélanger les résidus de bois, ici. Ici, c'était la cendre qui teinte aussi d'un petit clé. Gris qui est très joli. Et ici, notre poussière de pierre, qui produit des grains un peu plus importants au niveau de la grosseur. Donc, ça nous donne ça, avec une espèce de mouvement vers le bas. C'est intéressant, je pense, avec la couleur. Par la suite, on a mélangé avec notre pâte. Donc, un peu plus de matière. Ici, on a notre marque de café mélangée avec la pâte. J'en avais mis là. J'en avais mis là. Et j'en avais mis ici aussi. Mettre de café. Et composé à joint. Ici, on a notre mélange de pâte et de résidus de bois qui est plus clair, ici. Vous voyez ici, ça c'est notre résidu de bois. Donc, je l'ai descendu, je l'ai descendu jusqu'en bas, ici. Après ça, j'ai déposé notre cendre. Donc, la cendre, je l'ai concentrée ici. Donc, ici. Juste ici. Ok. Elle est près du marque de café, là. Elle est entre les deux, là. Le marque de café et puis le résidu de bois. Bon, il y a des lignes ici. Gardez comme c'est intéressant. Ok. Donc, je l'ai descendu, j'ai descendu ma cendre jusqu'en bas. Ma cendre, c'est le plus foncé, ici. Donc, la tête, vraiment, plus on en met, plus ça devient gris foncé. Un beau gris. Ici, on a la poussière de pierre. J'en ai mis pas trop. Donc, c'est moyennement teinté, ici. C'est cette petite partie-là. Et je l'ai mis au centre. Regardez, on voit les grains, les grains un peu plus gros, ici. La poussière de pierre, qui est tout près de la cendre. Ok. Donc, je pense que c'est intéressant comme travail. On va faire la mise en couleur au prochain cours. Alors, nous allons, nous avons vu au cours dernier aussi, à part la texture, mais à part la texture, on a vu comment peindre du papier de choix. Alors, peindre du papier de choix, c'est intéressant parce qu'éventuellement, on peut faire des collages avec ça. Ou on peut s'en servir surtout, je dirais, dans notre cas, peut-être comme texture de fond, comme on le fait pour la texture. On pourrait mettre les deux textures et le papier de choix, pour le fond, là, du papier de choix qui est déjà repeint. On peut peindre par-dessus. En fin de compte, on peut tout le recouvrir. De toute façon, que ce soit une texture colorée qui soit en-dessus de notre couche de peinture, qui peut être très, très intéressant. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mélange, ça, c'est une technique, c'est vrai, en passant, que j'ai pris de Carrie Burns Brown, qui est une peintre qui fait du collage, qui est très, très intéressante. Elle a une vidéo qu'elle a fait sur le collage et comment faire différents papiers. Donc, moi, j'ai pris une parcelle de tout ce qu'elle montre, là, parce qu'elle en montre beaucoup, qui m'intéressait aussi particulièrement par rapport à ce qu'on fait dans nos travaux. Donc, j'ai besoin de médium liquide, un médium polymère, ça peut être un médium mort, un médium, pour que ce soit un médium acrylique, mort ou glosse, brillant, qui va servir à mélanger avec un peu d'eau et notre couleur. Donc, on va avoir une couleur qui va être sireuse un peu, plastique, polymère, qui va adhérer et qui va faire, qu'on va avoir un papier collé plastifié. Donc, on va bien se conserver, qui va être plus solide pour le collage. Bon, alors, ici, là, je vais en faire un sur un papier qui soit seul, juste étendre notre couleur, à mesure que j'ai expliqué qu'est-ce que c'est la procédure. Donc, j'en mets un peu, ok, il tombe, je sais pas, puis il est à terre, environ, environ, ok. Je vais mettre un petit peu d'eau, pas trop, parce que, là, je l'ai mis un peu trop, là, je vais juste ajouter un peu de, au moins, vous savez, pas plus que 25%, ok. Parce que sinon, là, si on a trop médium, si on a trop d'eau dans le médium liquide, on va le faire, le trop diluer, ce qui va faire, ensuite, notre papier, là, ça va moins coller. Il faut que ça reste collant. Ici, donc, j'ai mon rouge, je vais vous expliquer, on va faire mon mélange, puis après ça, on fera notre travail. Je vais mettre un peu de peinture rouge dans mon médium liquide. Je vais mettre un peu, je prends un rouge naffiteur, un petit peu plus, ça, ok. Donc, c'est un beau rouge naffiteur dans le fond dedans, à plus, là, on va avoir une profilmentation des couleurs. Après ça, je prends un pinceau, je prends mes pinceaux, là, je tire quelqu'un de lui, comme je vous le disais, là, je trouve bien pratique. Je vais prendre le plus petit. Là, je peux mélanger, je peux mélanger, faire le mélange comme une peau. Alors, je vais rajouter ça. Là, je vais avoir un mélange qui est collant, qui est liquide, un peu comme, un peu comme du lait, plus liquide qu'une crème, là, c'est plus comme un lait. Voilà, comme effet. On va se faire un mélange noir. On va se faire un rouge, deux, on verra peut-être trois rouges et un noir. Là, je vais en faire un jaune aussi. Donc, deux rouges, un jaune et un noir. On va faire un mélange noir. Je vais rentrer dessus. Vous avez beaucoup mis lissé. Encore une bonne cuivrée à table de liquide polymère. 25 % d'eau, pas plus. Là. Puis, on met notre couleur. Ici, je vais prendre ma spatule. Parce que je vois que j'ai trop de peinture dedans. Je vais mélanger avec ma spatule. Je pense que je vais prendre mon pinceau en fait que ça va. Si on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de nouvelles couleurs, on peut en rajouter. On peut rajouter aussi un peu plus de médium liquide, là, si on voit. Je vais prendre mon pinceau parce que c'était du rouge, là. Si on voit que le mélange n'est pas à poing, on peut rajouter soit de couleur, soit de médium liquide. Donc, il n'y a pas trop d'eau pour faire attention, là, si on va rajouter de l'eau, là. J'ai toujours pensé, là, que l'eau jusqu'à 25 % à 30 %. Là, j'ai mon noir. Bon. C'est ça. Mon rouge, mon noir. Et je vais en faire un jaune, jaune dorée, quelque chose comme ça, là. J'ai pris un... je prends un jaune de Venise et puis je prends un doré en liquide. Je pourrais mettre des grains de café. Je pense que je vais mettre des grains de café, justement, avec ce jaune-là. Des grains de café instant, là. On prend trop de café instantané. Les grains, là, ils taillent beaucoup. Et ça sent bon, aussi. Je vais vous faire une démonstration. Donc, ici, encore mon mélange. Un peu de médium liquide. Un clérateur environ. Bon. Vous pouvez conserver vos mélanges, aussi, aussi, si vous pouvez, dans des petits contenants. Un petit peu d'eau pour plus que le corps. OK. Pour ne pas trouver le corps avec ça. Parce que si on veut que ça colle, là, je ne sais pas, je vais vous montrer, parce qu'il y a des papiers qui vont coller ensemble. Un petit moment. D'accord. C'est réussi. C'est une modification technique. Donc, un peu de jaune. Un peu de doré. Un peu de doré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Un peu, j'essaie de... J'en ai doré. Je trouve qu'il n'est pas assez nickel. Euh... Je vais... Je pense que j'aimais peut-être un peu trop plat. Je vais rajouter un peu de médium liquide. Bon, s'il m'en reste, écoutez, pour... Je vais me le doré. Je vais me le faire à l'autre papier. Un peu d'eau encore. Vous voyez, il faut que ça ait la consistance blêteuse. Ah! Il n'y a plus qu'il y a de graisse. Quand ça tombe, là, tu fais ici que ça va dire qu'on n'est pas là. Quand du coup, ça devrait bien aller, ça. Bon, ok. Donc, on commence par notre rouge. J'en ferme un jour pour refaire le noir. C'est le bon, là, qu'on fait la chouette. C'est intéressant. Je me dégage maintenant. J'ai un vaporisateur d'eau. On va faire le site. Je vais essuyer ça, ici. On va faire un papier. Bon. OK. Ici. Alors ça ici, c'est du papier. Bon, ça, mon premier, je vais faire un papier de soie avec une couche de rouge, qui va teinter... Attendez, couche de rouge? Non, je vais commencer avec la couche de noir. Alors, je vais commencer avec une couche de noir là-dessus. Donc, on peut prendre notre pinceau là, un petit large comme ça, c'est correct. Ici, on va juste humecter juste un petit peu notre feuille, un peu trop. Et on prend notre petit mélange et on le voit. Moi, je vais... Tiens, tiens. On peut y aller du centre vers l'extérieur. Parce que, vous allez voir, là, le papier, le flamandant, ça... bouger. Il y a des plis qui se créent en séchant, puis avec l'eau, ça fait des veines, genre de veines, de ramifications intéressantes, des plis qui se créent. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Ils ont un effet intéressé ici. Sur les autres, on ne la mettra pas, mais sur lui, on... de l'eau. Voilà. De bas, petit... Oups, c'est une paupière déchirée. Tiens. Tiens, vous avez des papiers déchirés, là, ou des toits, là. Des petites fissures, là, un petit peu, là. Vous pouvez réparer ça avec du médium liquide, du gel. Voilà. Alors là, mon noir est fait. Ce qui est intéressant à faire avec ça, voilà, c'est que je peux prendre un autre morceau de paquet de soie. Je vais juste m'installer... Attendez, je m'envoie. OK. Si je veux, si je veux, je peux étendre un autre... pressé... bien, pas pressé, vraiment, mais déposer sur la surface que j'ai fait un autre paquet de soie. Là, je vais avoir une espèce d'entraîne qui va se faire... Je peux mettre même... J'ai mis de l'eau, là, pour qu'on pourrait en avoir un peu... un peu plus, ou aussi, je ne sais pas ce que ça donnerait. Ce qui va aider l'autre paquet à sécher aussi, puis ce qui va en retirer un peu, ça va être dur. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Je vais aller l'étendre à ces côtés. Donc, des empreintes comme ça, je pourrais mettre plusieurs couleurs sur une même surface aussi. Bon, ici, j'ai un paquet de soie, mais en dessous, j'ai pris le papier sur lequel j'avais des taches de couleur. Donc, j'ai travaillé sur ces papiers-là, il est resté des empreintes. Un peu à la manière d'une palette pour peindre, là, mais là, c'était du papier. Et je vais coller, je vais déposer la couleur, mon mélange dessus, puis ça va faire un collage entre les deux papiers, là, ça va coller. Donc, les papiers vont être soudés ensemble. Mais, je ne le mouille pas avant. Je prends mon rouge, je pense que je vais y ajouter juste... J'ajoute juste un petit peu d'eau. Une petite affaire. J'ajoute juste ici, liquide. Bon, mon dessus propre. Et là, je fais la même chose, mais je dépose pas d'eau dessus, alors. Je fais juste... Je sais pas, vous faites ça, là, puis à l'enjeu, vous passez ça tranquille à la maison, là. Donc, quand vous vous installez, là, faites-en plusieurs, ça vous appelle. Après, je vais vous montrer, là, de près avec la caméra, là, ce que ça vient. Donc, on a deux papiers qui vont coller. Et ça, qui va être soudé. Donc, je sais qu'il y a assez de médium liquide là-dedans. Bon, lui, je trouvais pas d'empreintes avec lui, là. Bon, je mets mes pinceaux à l'eau, pour que ça colle, hein. Bon, ça, c'est fini. Alors, je vais en faire un autre jaune. C'est mon pinceau. Je vais mettre un petit peu là. Je vais mettre la pinceau en par là. OK. Alors, si je fais mon mélange de jaune, ici, c'est que là, j'ai une bande de papier avec des restes de peinture dessus. Puis, j'ai une bande de papier d'un journal asiatique. Je vais faire quelques pinceaux comme ça. Puis, je découpe en morceaux. J'en mets un petit peu, là, pour suivre les collages. Donc, je mets ça pour, par contre, être au travers. On va voir l'écriture. On va voir les tâches, je vais pas dire. J'en mets assez. Allez, je mets un petit peu. Je mets un petit peu. Je me jette en trop. Je me jette en trop. Là, pour le dernier, je vais faire un rouge jaune, comme on l'a fait au début. Donc, je remontre mon papier parce que là, je mets juste une couleur dessus. Je le mets un petit peu plus, juste un petit peu plus. C'est sûr que ma couleur rouge en ce moment, elle est atténuée à cause du médium de l'équipe, mais il me semble que ça reprend une couleur un peu plus foncée en séchant. Moi, la dernière fois que j'ai fait des papiers comme ça, il me semble que c'est ça qui s'est passé. En tout cas, on verra. On aurait pu mélanger aussi un terme de sienne avec... Je peux le faire. C'est pas très long. J'ai une paire de sienne ici. On va l'essayer. Et bon, je vais le faire. Jusse ça un peu, finalement. Jusse ça un petit peu. 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 Je vais le trouver à avoir une grosse peinture. Voilà. Là, je vais vous faire aussi, encore une fois, une entraîne avec du papier de soie. C'est ça que je voulais avoir un autre rouge, finalement. C'est vraiment une empreinte noire. On va avoir une empreinte rouge. Voilà. Ça, c'est le papier lourd. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et voilà. Bon. Alors, c'est ici que ça se termine. Je vais vous montrer quelques images pour que ça touche la semaine prochaine. Voici les images. Ici, on a notre papier noir. Premier qu'on a fait. Si je m'approche. Toutes les petites ramifications, quand même, là. Là, il va sécher. Ça prend du temps à sécher. Je vous dis, là, il faut que vous ayez vraiment un espace où vous pourrez laisser sécher vos choses parce qu'on ne peut pas les décoller comme ça. Et voilà. Bon. Le deuxième, c'est le rouge. Donc, ici, je vais installer un papier teinté de d'autres, avec des taches de couleurs, là, de d'autres couleurs, de couleurs foncées. Voyez-vous comme ça transparaît, comme c'est beau. Alors, ça, dans une peinture, là, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Et puis, le jaune. Le jaune, on avait mis un papier avec des couleurs, des taches de couleurs. Et, à côté, je ne sais pas si vous voyez, je vais m'approcher, l'écriture, là, qui transparaît. Après ça, on a fait le rouge, le dernier. On a tiré une empreinte de ça. Aussi, on a vraiment des petites ramifications, là, qui sont très intéressantes. Moi, j'adore ça. Travailler sur du papier de soie. C'est ici. Très stimulant. OK. Et je vais vous montrer les deux empreintes, aussi. Et voici nos deux empreintes. Elle est en train de sécher tranquillement. Ça, ça sèche assez rapidement. Celle-là. Les petites empreintes, là, moins de peinture. Voilà. Ça termine pour aujourd'hui. Celle-là, c'est petit. Celle-là. 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 Celle-là.